bienvenue à toutefois à votre émission qui parle de la foi comme vous le savez dans tous ses états il était question de la foi dans les sports dans la mission et là nous allons encore une fois comme c'était le cas dans d'autres épisodes parler de la foi chez les jeunes et pour en parler nous avons invité quelqu'un qui présente une émission chez espoir médias mon chemin c'est quelqu'un qui qui se balade notamment en suisse et pendant sa balade se jeûne dans le courant maintenant notre invité présente un sujet spirituel donc aujourd'hui nous recevons sara fricard comment ça va sarah ça va très bien et vous ça va très très bien et nous recevons aussi unis comment ça va unis très bien merci vous avez tout de suite là les réseaux sociaux de sarah vous pouvez aussi après voir un peu ce qu'elle fait parce qu'en plus de cette émission qu'elle anime sur espoir médias elle a aussi donc sa façon de partager l'évangile par ses réseaux sociaux donc voilà vous êtes sur toutefois nous allons commencer accrochez vous toutefois commence alors sarah tu es fille de pasteur donc tu es née dans dans cet élément évangélique donc c'est forcément naturel que tu vas partager l'évangile est ce que c'est vrai ou faux non c'est faux c'est faux c'est complètement faux oui ah oui le fait de naître dans une famille chrétienne ou de d'aller souvent à l'église parce que nos parents sont chrétiens ou comme ça ne fait pas que forcément on va rester chrétien si ton papa est boulanger tu vas pas forcément devenir boulanger donc très bien alors voilà la réponse est cash oui alors peut-être est-ce que tu as une expérience qui fait que toi tu as envie de partager ta foi qu'est-ce qu'il fait justement moi j'ai besoin que ce soit quelque chose de concret et dans dans ma vie j'ai plusieurs miracles j'ai eu aussi des prophéties qui ont été dites sur ma vie qui se sont réalisées et pour moi c'est quelque chose d'important parce que c'est pas juste vivre dans la bible la religion un petit livre mais c'est vraiment de voir que Dieu est vivant et encore maintenant en 2022 Très bien très bien et on sent chez toi une grande facilité de témoigner de parler de ta foi normalement surtout ici en Europe en Suisse on se préserve un peu d'aborder ces genres de sujets d'où vient cette facilité de partager c'est quelque chose inné ou c'est à quelque part c'est Dieu qui t'a dit écoute vas-y je suis avec toi comment tu vis la chose Alors avant j'avais une anxiété sociale sévère donc c'était très compliqué parce que même appeler quelqu'un au téléphone c'était pas possible c'était très dur et en fait une fois j'ai une amie qui m'a proposé d'aller évangéliser puis j'ai voulu aller pour regarder comment ça se passait et ça ça a vraiment été le déclencheur autant pour l'évangélisation autant pour mon anxiété sociale pour que ça aille mieux et ouais donc c'est quelque chose qui est très important je pense de parler de Dieu de pas avoir peur c'est pas parce que les autres le font pas qu'il faut pas le faire chez les Suisses on a beaucoup de règles sociales comme ça autant pour l'heure ou comme ça mais c'est que dans la tête des gens donc faut pas suivre faut être original d'accord donc c'est en fait à quelque part tu es sorti pour pour essayer pour tester quelque chose et finalement ça a aidé dans ta vie personnelle quoi voilà c'est quand même un grand écart entre anxiété d'être avec les sociales de même pas vouloir appeler au téléphone jusqu'à faire une chaîne youtube pour parler de ta foi on peut parler du miracle ou pas ? oui c'est ça bah ah oui complètement tout à fait tout le monde peut y arriver au final oui bien sûr après pour par rapport à l'anxiété sociale il faut se confronter à la situation qui te fait peur et je pense comme je l'ai dit je vis des choses avec Dieu donc Dieu est vivant Dieu est capable de faire chaque miracle que ce soit psychologique physique ou quoi que ce soit d'autre Sarah tu as vécu un moment assez particulier dans ta vie il y a deux ans quand ton papa était atteint de la covid grave malade il était aux soins intensifs c'était vraiment vraiment risqué et finalement ta maman aussi a été contaminée tu étais à la maison seule avec ta petite soeur tu as vécu un moment très fort pendant cette période n'est-ce pas ? oui avant cette période c'était un peu une période creuse avec Dieu et quand il y a ça qui s'est passé bah déjà on était confinés parce que bah il y avait le covid donc ça m'a permis vraiment de pouvoir reprendre un temps avec Dieu et relire la bible et prier etc et puis quand il y a ça qui arrive avec mes parents bah c'est vrai que j'ai beaucoup prié ce qui est normal quand on a des doutes et tout bah on revient plus vers Dieu et c'est vrai que ça a beaucoup renforcé ma foi ça il y a diverses choses aussi qui se sont passées spirituellement donc oui ça a été autant bon autant pas forcément bien pour mes parents tout à fait on sent quand même parce qu'on parle de miracle que Dieu a fait un miracle dans ta vie il t'a libéré de tes anxiétés enfin de tes anxiétés en tout cas mais on sent aussi que c'est pas juste Dieu qui intervient qui fait un miracle et puis toi tu fais rien et c'est juste Dieu qui envoie des choses dans ta vie on sent quand même qu'il y a la relation je sais pas si c'est quotidienne mais en tout cas une relation avec Dieu où tu dis que tu lis ta bible tu pries on sent qu'il y a une relation c'est pas juste parce que des fois on imagine un peu ça on attend que Dieu vienne nous chercher et puis c'est lui qui fait dans notre vie tout mais il y a notre part aussi peut-être à faire complètement Dieu il va pas te regarder être en galère mais en même temps il y a la part de Dieu il y a la part d'humain en fait Dieu agit au moment où l'humain est restreint donc toi tu dois faire ta part tu peux demander à Dieu de t'aider mais tu peux pas rester là en attendant que Dieu descend du ciel d'accord j'ai aussi regardé un petit peu ta chaîne et franchement c'est vrai que nous sommes deux générations différentes mais j'ai trouvé tellement génial certaines choses que tu fais sur ta chaîne j'ai dit mais c'est pas possible un truc qui m'a interpellé c'est que tu invites les gens à faire leur moment spirituel leur moment de relation avec Dieu avec toi donc tu t'es mise une caméra et tu lis ta bible tu chantes tu fais tes notations et tout en te filmant après tu mets une musique et à quelque part si quelqu'un veut faire sa méditation à côté entre guillemets de toi la personne peut le faire j'ai trouvé ça génial quoi d'où t'es ressortie cette idée là alors sur Youtube il y a pas mal pour les jeunes en tout cas il y a pas mal de vidéos de jeunes qui sont en train d'étudier pour l'école et puis ils se filment parce qu'il y a des personnes qui aiment bien travailler ensemble et ils n'ont pas la possibilité forcément pendant le confinement ou alors d'être avec leurs amis une après-midi ou comme ça et je me suis dit au final pourquoi pas faire ça avec la bible alors j'ai une petite question même si je pense avoir la réponse mais je trouve ça intéressant de s'intéresser à ce point est-ce que tu prends du plaisir à être avec Dieu à lire la bible à chanter bien sûr je pense que c'est la base si on prend pas du plaisir dans ce qu'on fait si on prend pas du plaisir dans son métier ben pourquoi pas changer si je prends pas du plaisir à passer du temps avec Dieu ben je vais aller chercher autre chose donc non j'aime faire ça donc je le fais ce que je me dis à ton âge on cherche des sensations fortes on a envie de suivre des choses intensément et je me dis que lire la bible souvent c'est pas ce qui apparaît le plus passionnant et le plus excitant dans la vie donc voilà ça m'interpelle de voir que ben si c'est possible d'être avec Dieu de vivre des choses fortes et même à cet âge là oui alors c'est que la bible c'est pas juste un livre à partir du moment que tu lis la bible et que t'es vrai dans ton coeur je pars de ce principe que t'es censé vivre des choses alors comme j'ai dit en introduction tu animes une émission qui s'appelle Mon chemin où tu te balades en Suisse quand on t'a contacté pour que tu puisses reprendre cette émission qui a été présentée pendant un temps par David j'étais très content tu as réfléchi tu as prié par rapport à ça tu as accepté comment tu vis ces balades comment t'as vécu ces enregistrements comment voilà tu sens cette émission ben c'est très sympa ça me permet de pouvoir découvrir de nouveaux endroits en Suisse ou bien d'y retourner de pouvoir voir la création de Dieu et puis pouvoir faire un mélange parce que moi j'aime beaucoup voyager donc faire un mélange de voyage et puis spiritualité donc il y a une nouvelle tu es dans la saison numéro 2 il y a des nouveaux épisodes qui se pointent Eunice tu n'as pas encore assisté à regarder les nouveaux épisodes qu'est-ce que tu as envie de lui poser comme question par rapport à ces nouveaux épisodes non déjà j'ai vu les premiers épisodes et j'ai été scotché parce que tu pris dans le train tu fermes les yeux voilà donc moi déjà je trouve ça super alors est-ce que tu peux nous dire un peu où est-ce que tu nous emmènes pour ces nouveaux épisodes alors on a premièrement visité la ville d'Orbe qui est très chou avec un ruisseau un pont voilà on est allé sur Iverdon et on est aussi allé dans des vignes inspirant pour des chrétiens exact donc la saison 2 va continuer avec toi nous voulons te remercier d'avoir accepté d'animer cette émission je pense que prochainement tu feras d'autres sorties pour aller dans nos nouveaux horizons en Suisse en tout cas et que tu puisses continuer comme ça avec cette facilité on va dire de partage et que je puisse t'utiliser pour être une bénédiction autour de toi donc en tout cas tu nous inspires tu inspires les jeunes et merci de ce que tu es et de ce que tu fais Eunice tu veux dire aussi un dernier mot ? oui reste tel que tu es chacun a son style c'est très important t'as le tien et il est assez captivant donc change pas ce style merci beaucoup voilà si vous voulez nous suivre sur les réseaux sociaux voici le mien celui de Eunice de Sarah vous avez déjà vu partagez avec vos amis cette émission n'oubliez pas de faire votre don sur Donobox et si vous voulez nous contacter voici notre email merci beaucoup Sarah merci beaucoup Eunice et à une prochaine fois sur Toutefois bye bye merci